Allo! Donc, le numéro 23 du chapitre 11 sur le moment d'inertie. Il n'est pas dur, il faut juste arriver à comprendre la notion. Premièrement, avant de commencer ce numéro-là, il faut que je rappelle la notion que quand tu as une masse qui est dite ponctuelle, donc si je prends une masse ici qui est toute petite et qui tourne autour d'un axe comme ça, donc on va considérer le moment d'inertie de cette façon-là. Donc, le I de cette masse ponctuelle-là comme un point, on va souvent dire une particule dans les livres ou quoi que ce soit, ça va être MR carré. Je veux que tu comprennes pourquoi, parce que si c'était une petite sphère qui tournait dans le fond, cette petite sphère qui tournerait là, tu sais qu'il faudrait appliquer le théorème des axes parallèles. Donc, le I, ça serait le I du CM plus MH carré. Puis le I du CM, dans le cas d'une particule qui serait une petite sphère, ça serait 2 cinquièmes M, son petit R, son rayon à la particule ici, un petit rayon là. Donc, 2 cinquièmes à un R carré plus M, puis le H, bien ici, je pourrais prendre le R qui est là, donc ça ferait R carré. Et tu doutes que le rayon qui est là de la particule est très petit, puis élevé au carré, bien cet élément-là est très 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 petit par rapport à cet élément-là qui est, hein, ça ça peut être très grand, là, je ne sais pas si vous voyez par rapport à ça, là. Donc, cet élément-là va être beaucoup plus grand que ça, même ça, ça va être négligeable. D'où l'idée que pour une masse ponctuelle, bien c'est juste M R carré qu'on va considérer. Donc, peut-être la première chose à retenir, là, ici, là, nous autres, ça va être le fait que, quand on a une masse ponctuelle, on va prendre M R carré. Donc, là, si je reprends le numéro A que je vais faire seulement, bien dans le fond, on a une particule qui est là, on a une particule qui est ici, on a une particule qui est ici, et une autre qui est ici. Puis, les distances, on a D, 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 puis D, puis on met l'axe de rotation ici qui tourne comme ça. Ça veut dire que l'axe est sortant de l'écran ou rentrant dans l'écran, en tant que tel. Donc, sortant de l'écran avec la règle à la main droite, mais bon, peu importe. Alors, chacune des petites particules a une masse M, puis on veut trouver le I total. Fait que le I total, je sais que ce serait I1 plus I2 plus I3. Donc, ça, c'est la masse 1, la masse 2, bon, on peut rappeler ça 1 plutôt, 2, puis 3, ils ont toutes la même masse. Et je sais que, dans le fond, M R carré, ce serait la distance entre l'axe, de façon orthogonale, jusqu'à la masse. Donc, c'est cette distance-là que j'ai besoin. Fait que là, je me rends compte que ça, la distance, c'est D carré plus D carré. Ça fait 2D carré racine après Pythagore. Ça me donne 2 racine de 2D comme distance. Donc, je sais que ça, ça va être M fois le R qui représente racine de 2D au carré. Mais ça, c'est la même chose que I3. Je me rends compte que I3, c'est la même chose. Dans le fond, je pourrais faire x2. Au lieu de l'additionner, je pourrais faire x2 tout de suite. Puis, il me resterait I2 à faire, cette masse-là. Bon, là, ça serait M. Là, sa distance, c'est 2D jusqu'à l'axe. Donc, 2D que je vais élever au carré. Donc, là, en bout de ligne, ça, ça me donne 2. Racine de 2 au carré, ça donne 2MD carré. Donc, fois 2MD carré. Puis, le 2 au carré, ça donne 4MD carré. Bref, ça me donne 8MD carré. Donc, ici, c'était comme ça qu'on vous résoudre les masses ponctuelles. Essayez de faire le numéro B par vous-même tout seul. C'est le même principe, mais c'est avec des longueurs L. Fait que vous allez être capable d'y arriver, à mon avis. Donc, il s'agit de suivre ça. Bon travail, là, je ne sais pas.